Et on se retrouve comme promis pour une petite bataille, alors je pensais que ça chargerait plus vite, donc j'ai lancé le générique un petit peu trop tôt, voilà. On se retrouve donc dans notre petite interface de bataille, alors on va affronter, il n'a plus aucune troupe de tir, on a fait très très bien le taf avec notre cavalerie de cité, par contre il est bien en forêt aussi, donc on a moyen de foutre le feu à la moitié de la map, ce qui ne serait pas forcément un mal, on peut complètement l'obliger à sortir de là en tirant un coup de flèche enflammée et tout dans le tas, on n'a pas de flèche enflammée donc on ne fera pas un coup de flèche enflammée. Mais vous avez l'idée, on va se placer par là, on va le forcer à bouger un petit peu je pense quand même, en mettant le feu grâce à notre petit copain le trébuchet, qui vu sa cadence de DPS est probablement capable de buter tout ce qui reste à lui tout seul. Notre ligne de front sera composée de, vous vous mettez par là pour gérer les gens qui auraient envie de contourner et vous ici pour gérer les gens qui auraient envie de contourner. De toute façon on va le forcer à bouger un peu, on va tirer au truc explosif dans la forêt, je pense que ça va bien se passer. Alors là où on va voir c'est si ça fout pas le feu à mes propres arbres, c'est bon. Pour l'instant ça va. Ah non putain mais non, ah merde je les vois plus, je peux plus tirer. On va tirer plutôt sur eux alors. Je rappelle que quand on traverse des zones enflammées, ça fait des dégâts. Donc si toute cette forêt est en feu et puis c'est du pain, ça peut bien brûler. Quand ils vont traverser, ça va leur faire mal. Bon visiblement on fait pas suffisamment de flammes pour que ça soit hyper optimal mais c'est pas grave. On voit feu à proximité, à moins 10 morales, plus de fatigue et ça fait 7 de dégâts pendant 5 secondes. Ce qui est quand même pas négligeable. Ils vont bientôt arriver à porter de nos sympathiques archers. Bon vu qu'ils ont aucun tireur, ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre direct devant avec eux. On va même les mettre en bouclier. Alors du coup ils sont beaucoup plus compacts quand ils sont en bouclier malheureusement. En fait son unité la plus dangereuse je pense que c'est l'ubu. Les tireurs font le taf comme d'habitude. Préparez vous vous, courez. Pareil pour vous là. Parce que j'ai l'impression qu'il veut charger mais... Oh il y a une petite cavalerie ici qui est passée. Allez c'est parti ! Allez ! Ici on va aller ralentir juste ce qu'il faut pour qu'ils se fassent dépiauter par nos tireurs. Voilà. Une petite charge, toi dégage toi d'ici. Ici ça a cédé, nickel. Alors on va se mettre comme ça, histoire d'avoir une vue d'ensemble. Là à demi-tour. Alors ils continuent de tirer un peu là où ils peuvent. Je ne sais pas trop pour le coup. Ici j'aimerais bien charger dans le coin. Là. Là. Où est l'ubu ? Il est là. Ok très bien. Prendre la marge toi. Ah ils attendent une attaque mais euh... Ok ici ça a cédé. Parfait. C'est nickel. On va pouvoir envoyer eux sans m'occuper. Là-bas eux, bon bah ils poursuivent la milice. Ça fait le taf. Nickel. Ici ça cède. On va pouvoir aller filer un coup de main parce qu'eux ils sont un peu en galère du coup là. Ce qui est bien normal hein j'ai envie de dire. Allez allez allez. Voilà ça devrait les repousser je pense. Ici demi-tour, une charge s'il vous plaît. De mémoire lui il est indémoralisable. Discipliné, effroi, ouais voilà indémoralisable. On va donc devoir envoyer ce qu'il faut pour le finir à la main. C'est toujours un peu chiant mais bon c'est pas grave. Ma bonne nouvelle c'est que c'est nos archers qui vont faire le taf pour finir ce qui essaie de s'enfuir. Nickel là-bas c'est bon c'est fini. Arrêtez de vous fatiguer. Revenez au pire on aura besoin de vous pour gérer l'ubu. Qui essaie de se rapprocher de mes archers. Qui a rattrapé mes archers. Demi-tour les gars. Ah c'est pareil. Gérez moi ce connard. Il essaie de se rapprocher. Ici il est définitivement brisé. Il en reste plus que deux c'est bon demi-tour. Venez filer un coup de main. Il essaie de faire mal à mes archers. Il est pas con dans l'absolu. C'est effectivement une très bonne stratégie. On a bien vu quand moi je l'ai utilisé contre lui. Ici on se débarrasse d'eux avec nos tireurs. Nickel. Bon vu qu'il a l'air de courir par là. Courez dans l'autre sens. Voilà. Comme ça s'il veut faire demi-tour. Et moi il va rencontrer mes personnages. Ça devrait lui faire un peu plus de bien. Non tire pas dessus. Non pardon pardon pardon. Non non fais pas ça. Ok ça va. Il est épuisé. Menace insignifiante. Mais encore faut-il réussir à le finir. Alors ce qu'on peut peut-être tenter du coup c'est demi-tour. Demi-tour. Visé de l'autre côté. Et ici on va reculer. Peut-être pouvoir lui mettre quelques tirs. Parce que je ne sais pas où il va. Il fait demi-tour quand même. Nous sommes sans munitions. Tirs impossible. C'est ça. Éloigne toi. Éloigne toi mec. Je vais prendre quelques flèches dans les fesses. Ça te fera pas de mal. Allez. On se replie là. Comme ça. Quelques flèches bien placées. On a plus de munitions. Préparez vos armes. Mets-toi de dos toi. On ne les bute pas par paquet de 5. Mais au moins. Ça diminue petit à petit. Je pense qu'on fait pas mal de tir amis aussi. Mais bon. On voit qu'il tire quand même plutôt sur les unités qui sont à l'arrière. C'est cool. Où est notre autre chin ? Elle arrive tranquillement. Cours donc par là si tu peux filer un coup de main. Toi tu vas aller par ici. Toi tu vas aller par là. Non même par là plutôt. Il n'a plus qu'un seul archer qui a des munitions. Mais je pense qu'il ne devrait pas tirer maintenant que c'est bien engagé. Il est engagé face à mes mecs en mur de lance. Je ne sais pas pourquoi on leur tourne le dos. Enfin bon bref ils sont un peu engagés partout. Allez c'est parti. C'est parti. Toi vu qu'il a l'air de vouloir faire le tour. Go. Et toi aussi. Allez 6, 5. C'est le faux empereur les gars. Sortez vous les doigts et dépiautez le. C'est un truc 3. Allez. C'est un truc 2. On a eux qui arrivent. Avec leur G. Aïe. Non il en reste un. Ça doit être le but lui-même. On voit rien non il vient de tomber. Ok une victoire décisive effectivement. Je pense que c'est le mot. Bon il a fait mal hein. Mais c'est pas grave. Nous on lui a fait plus mal et c'est ce qui compte. Hop là. Bam. Décapité l'empereur. Alors. La thune c'est pas ouf. On va prendre le recrutement. Petite danse. Très très bien. Alors un niveau. Très très bien. Qu'est-ce que tu peux prendre ? Ignore les pénalités causées par la forêt. C'est pas mal. Dégats perforants en mêlée. Cadence de mêlée plus 40%. Ouais c'est bien aussi ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Érudition. Expérience bonus pour les unités par saison. C'est propre. La perspicacité est sympa quand même. On va prendre ça. Est-ce qu'ils ont accès à perspicacité eux ? Ils ont complètement accès à perspicacité. Ça c'est assez ouf. C'est assez puissant. Alors du coup on va commencer à se déplacer par là. Toi bah tu fais ce que tu veux dans ce sens là. Ici. On est à la récolte. On va s'avancer juste un peu. Pour menacer. Mais sans que s'il décide de sortir, il puisse profiter de ses renforts. Alors notre vassal il est où ? Il s'est fait buter. Donc il y a des gens qui sont morts en combat. On s'en fout. On a eu des niveaux. Très très bien. Euh... Kongzou il est mort ? Il fait zong... Nanana... Ah oui. Il s'est effectivement fait poutrer la tronche. Bah j'avais pas fait attention à la fin de destruction d'une faction là. Ça devait probablement être euh... Un ami du coup. Donc là il vient nous attaquer. Ici on tiendra ou on tiendra pas. Ici on peut faire ça. Cinq tours c'est bon quand même. Ah mais on a des affectations à mettre. On a des affectations à mettre. Alors voyons voir. Tour d'art corporation. Ouais ça pourrait être intéressant mais nos armées sont plutôt en dehors de la zone. Ça c'est quoi ? Revenu de la paysannerie. Ouais c'est bien ça. Sinon on a quoi ? Stimuler les marchés. Ça c'est pas mal. Oui si c'est quand même pas mal. On va poser un mec en stimuler les marchés dans la capitale je pense. Encore que non là plutôt. Est-ce qu'on a des bâtiments bleus ? Ici. Ouais. Ici ça serait probablement bien. Toi. Stimule donc les marchés. Et revenu de la paysannerie. Ça serait sûrement intéressant dans ce coin là. On a beaucoup de bâtiments valables de ce genre. On va envoyer notre femme. Ils sont occupés. Ça devrait nous aider un peu. Donc là l'objectif ça va être du coup d'avancer le long de la rivière. Pour expliquer à l'ami Lubu que faut pas trop se foutre de nous. Ça c'est un allié. Ici on va marcher sur Yingxian. Dès que possible. Et du coup avec notre blé. On pourrait augmenter ici. Pourquoi pas. On pourrait augmenter ici également. Transformer ça en cité. C'est pas inintéressant. Ici aussi transformer ça en cité ça serait pas mal. Je pense qu'on va le faire là. On va le faire là. Je pense qu'on a bien 5 tours avant qu'il prenne ce truc là. Et qu'il arrive de toute façon. Et on peut aussi améliorer des choses ici. Alors ici l'ordre public ça donne quoi ? Il continue de baisser. Il faudrait qu'on augmente ce bâtiment avant d'augmenter les impôts. Ok là il vient en force. Avec deux armées. On va donc la faire. C'est un port de commerce. Ok donc on est vraiment en mode port du coup. Sauf pour la défense. Il a pas mal d'archers. Mais nous aussi cette fois. Alors il s'est placé sur ces deux flancs là. Et ses renforts arrivent par là bas. Très très bien. Donc toi déjà tu ne sers à rien ici. On va placer nos archers ici. On a aucune cavalerie. C'est un peu le truc dommage par contre. Mais bon tant pis on fera avec. Non. C'est toi que je veux. Ici j'aimerais bien. Non c'est pas possible. Si voilà. Parfait. Et on va mettre quelqu'un là au cas où il a envie de faire le tour. Alors l'inconvénient c'est qu'on va une fois de plus se prendre. Des rafales de flèches. En plus il a des arbalétriers. Donc. On va probablement souffrir un moment. Ici on va. Parce qu'on va l'oblige à avancer. Bon on va se mettre là. On va juste foutre un renfort derrière. Voilà. Pour être prêt à. A faire mal. Alors il nous reste pas mal d'archers. Il nous reste pas mal d'archers. On va les mettre par là bas. C'est probablement par là bas qu'ils vont servir le plus. J'aimerais bien avoir plus d'unités de corps à corps pour faire des contournements. Mais ça risque d'être compliqué. Là il a mis ses généraux et tout. Donc je pense qu'on va se mettre dans le coin. Alors là. On va pouvoir. Ponctionner elle pour aller là. Donc toi tu vas te mettre ici du coup. Pour éventuellement. Devenir renforcer. C'est parti. Toi tu vas reculer plutôt. Est-ce qu'on peut mettre ces deux là ? Est-ce qu'on peut mettre ces deux là ? Est-ce qu'on peut mettre ces deux là ? Courrez. Voilà. Les tours vont commencer à piquer un peu. A l'autre côté ils vont commencer à tirer aussi. Alors qu'est-ce qu'il fait ? On dirait qu'il a envie d'aller massivement par là bas. Bon bah tant mieux. Ça nous donne des tirs. Ici ses généraux et une unité retournent par là bas. Pourquoi pas. Ah là il commence à changer d'avis. Je ne sais pas. On verra bien. Ça va on résiste bien avec nos boucliers mine de rien. Parfait. On a réussi à faire fuir une unité d'archer. C'est bien sûr toujours bon à prendre. Ici aussi d'ailleurs. Alors là on continue de les harceler. Ici ils se sont arrêtés. Juste à portée de tir. Très très bien. Pourquoi pas. Donc les arbalétriers sont toujours trop loin. Mais c'est pas grave. Ok il charge. Il charge en restant en formation dispersée. Pourquoi pas. On va donc envoyer un petit peu de renfort. D'abord. Bah oui. Ça pique. Ça pique ça pique. Je ne sais pas si on va pouvoir tenir ici. Avec juste ceux qu'on a là. Il va falloir envoyer plus de troupes je pense. Là bah ça se passe comment. Bah ça se passe que ça se passe. On va avancer un peu ici. Pour gagner quelques mètres de tir. L'ennemi s'enfuit. Les lâche. Ouais. Ici il faut renforcer la ligne. Détruisez-les. Parce qu'on se fait dépiauter. Ok. De nouveau des arbalétriers. Ici on a quoi ? On a un. Beaucoup beaucoup de monde quand même. Plus tous ces généraux. On a qu'une seule unité pour tenir la ligne. Ça va être tendu. Ils sont considérés comme emmêlés. Merde. Ils sont juste pile poil hors de portée. Forcément. Reculez un coup. Allez. Tirez dans le tas là. Il y a moyen. Il y a moyen. Regardez les fuir. Lâche. Ici ça y est. Ils avancent. Très très bien. C'est reformé tout là-bas ? Non. C'est bon. Allez. Mettez-nous quelques volets de flèche. Ici on tiendra ce qu'on peut tenir. Vu le tas de personnes qui se pointent. Ça va sans doute pas être très 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 long. Mais c'est pas grave. Au moins nos archers font le taf. Je sais pas ce qu'ils foutent eux. Allez. Allez. Mais ils vont reculer un peu. Là on verra. S'il envoie tout ici. On va dégager cette unité là et l'envoyer par là. Mais je pense qu'il va. Ouais voilà. Il va au moins en envoyer une ou deux par là. Histoire de m'empêcher. Parce que là ça va céder quasiment instantanément. C'est sûr et certain. Et même là il hésite un peu là. Mais on va sortir. On va mettre de la pression. C'est notre unité la plus costaude cela dit. C'est pas de la milice. Ici on va courir par là. Maintenant qu'on a plus de munitions. Allez. Là on continue de pousser un peu. Ici on va aller mettre une petite pression de dos. Pourquoi pas. Voilà. On dirait que non. Il a décidé de pas du tout attaquer par ce côté là. Donc on va envoyer du monde. Allez les gars. Tenez. Les renforts arrivent. Ça va pas être ouf les renforts. Allez. Courez. 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 C'est tellement défoncé par leur tireur du coup. Ho. Forcément c'est le drame. Ici si vous pouviez tirer dans le tas un peu. Ce serait cool. On leur fait quand même mal, mine de rien. Allez c'est parti, on va se mettre en tas, ici plus de munitions, ils sont encore très très nombreux, allez filer un coup de main, quoique faites le tour ! Vous, profitez que vous êtes reformé pour charger un peu sur ces gens là par exemple, là on profite que les arbalétriers se sont approchés pour leur mettre quelques flèches, ça suffit à les faire fuir, c'est parfait, leur morale est vraiment pas bon, ça c'est plutôt positif quand leur morale n'est vraiment pas bon, allez ici j'aimerais que vous fassiez le tour pour faire une charge dans le dos de ces gens, là pareil, une nouvelle charge, vous tirez sur vos cibles ! Ah bah ils n'ont plus de munitions ! Allez, faites moi un gros pack des familles ! Ici je pense que si on arrive derrière, il y a moyen de les faire céder, même si c'est que des archers qui arrivent derrière, ok là ils sont formés, on a des petits munitions ici qui résistent face aux archers, ah ici on a encore des archers qui ont des munitions, reculez les gars ! Généraux s'enfuit mine de rien ! Allez, tirez sur ces cons ! Et vous là, une charge ! Attention, la charge des archers, avec leurs petits sabres ! Tu triches, toi t'as des flèches encore dans ton carcot ! Ah, mine de rien hein, il y a quand même un impact hein ! Allez, on voit le moral qui galère hein ! Allez les gars, on pousse ! C'est le moment ! Ok, ici on a réussi à les faire fuir, on va donc mettre quelques flèches dans le tas ! Là ils ont décidé de détruire ma milice, ça m'arrange hein, il ne faut pas s'en plaindre ! Ah, ici ils n'ont plus de munitions non plus ! C'est donc parti pour une petite poussée ! Ici c'est parfait, tout le monde s'enfuit, on va pouvoir reprendre la tour ! Il ne reste plus que les arbalétriers ! Ça y est, on commence à la recapturer ! Allez allez ! Il faut qu'on la prenne pour qu'elle puisse tirer sur ceux qui s'enfuit et qui ne se réforment pas ! Ça y est, elle est reprise ! Eux, je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie de s'enfuir par contre ! On va voir les dépiauter ! Eh, c'est la débandade hein ! Dès qu'ici ça cède, parfait ! On va pouvoir aller les prendre par derrière ! Ici on a réussi à tenir la tour et ça c'est quand même super cool ! Parce que je pense qu'elle a bien aidé à défoncer ce qui traînait ! Voilà, là, eux, ils vont... La tour va s'occuper de les faire fuir, je pense, ils ne reviendront pas ! Vous vous êtes épuisés, je suis désolé, mais il va falloir un dernier petit effort les gens ! Courez ! Encore que là, à mon avis, on va tenir ! On va même, je pense, réussir à les faire fuir ! Je n'aurais pas cru ! Honnêtement, je n'aurais pas cru ! Mais il avait vraiment un moral de merde en fait ! Je pense que son armée n'est pas du tout expérimentée et... C'est une catastrophe niveau moral quoi ! Même eux, ils sont super loin et pourtant ils sont en train de céder quoi ! 26 de morale, c'est pourri quoi ! Nous, même nos pauvres archers, ils ont 34 quoi ! Eux, ils chambrandlent un peu, ils n'ont plus que 6 ! Et eux, 47 encore ! Ils vont être complètement capables de défoncer ça sans aucun problème ! Lui, je pense qu'il doit être indémoralisable par contre, non ? Ouais, indémoralisable ! C'est pour ça qu'il résiste ! Tirez vos épées ! En marche ! A mon avis, il suffit qu'on s'approche d'eux et ils vont s'enfuir ! L'ennemi s'enfuit ! Les lâche ! Donc il ne reste plus que le mec à tuer là, et on aura gagné la bataille ! C'est quand même très très classe ! Je ne m'y attendais vraiment pas quoi ! Je pensais qu'on pourrait lui faire mal pour qu'éventuellement mon vassal puisse contre-attaquer, mais qu'on lui défonce ses deux armées ! Carrément quoi ! Allez, il ne lui reste plus que 7 unités ! 6 ! Paul Open envahit du renfort, je pense qu'on est suffisamment nombreux ! Encore 16 cas de vies, mine de rien ! C'est lui là ! Concentrez-vous sur lui ! Bon il fait mal hein ! Putain arrête ! Mes baf qu'ils mettent quoi ! A mes archers ! Il n'y a quasiment plus que des archers dans la melee là ! Il me reste des mecs avec épées ? Ah oui il me reste une là ! Ils sont bien à l'arrière ! Allez, plus que 12 cas ! Bon c'est sûr que les archers ne sont pas ultra optimales hein ! Ah merde, j'en ai qui s'enfuient là ! Non c'est juste qu'ils faisaient le tour ! Ok très bien ! Ah j'ai l'impression qu'on l'a mis à terre le général ! Il ne reste plus que des petits mecs planqués dans le coin là ! Ouais ! Il ne reste plus que 2 ! Donc c'est des mecs d'escorte lambda, on va donc pouvoir les finir ! Là-bas il y a un petit cheval qui s'enfuit ! Allez, plus que 1 ! Une seule cavalerie c'est quand même 3 cas de vie hein ! Alors que moi, mes 170 mecs ils ont 40 cas de vie quoi ! 120 ! C'est là qu'on sent la violence des généraux hein ! Même en mode pas romance ça pique ! Allez, mettez un peu de pression ! Voilà ! Parfait ! Une victoire ! Belle victoire franchement ! Victoire à la Pyrrhus ! Vu les conditions ! Je pense qu'on est plutôt bien ! Donc on a éliminé cette armée carrément ! Écrase ceux qui la rejettent ! Donc lui il a perdu une défaite face à un capitaine d'archer quoi ! Ça c'est pas beau ! On va prendre la reconstitution ! Pour le bien de tous ! Donc on a pas de quoi contre-attaquer mais par contre on est bien niveau résistance ! Donc il nous envoie une nouvelle armée, la Milubu ! Ah ! On dirait qu'on a réussi à s'infiltrer pour qu'on voit aussi loin ! Ça c'est cool ! L'espion revient ! Alors ! Notre responsable se prépare à revenir à sa faction cible ! Bien que sa mission de repérage était un succès il n'a pas été en mesure de trouver un emploi ! Peut-être ne disposait-il pas des qualités requises ou alors ce n'était pas le moment opportun ! À moins que la situation évolue de manière imprévue, il sera bientôt prêt à recevoir de nouveaux ordres ! Soyez prudents cependant car le renvoyer en mission pourrait éveiller des soupçons ! On n'a pas réussi à s'infiltrer chez Kaokao ! Alors, Yang Zi va attaquer... Cible, outilleur... Je crois que je l'ai envoyé... Ah non ! Je l'avais envoyé contre Gong Sung-Zang ! Je vais laisser mon vassal bouffer ça ! On continue de tenter de s'infiltrer, donc lui va revenir du coup ! On a obtenu un cochon de pierre, très très bien ! Alors, on a lui qui est fin prêt ! C'est vrai, c'est le mec que j'avais recruté ! Et on a une personne méritante qui nous attend, bon pas de soucis ! Alors ! Ouf ! Ici on a une armée qui fait sa maligne ! Je pense que si j'attaque cette ville à deux, il va avoir envie de se barrer par là ! Hop là ! Donc là on va faire un peu de travail de sape et un bélier ! Et on continue le siège ! Et on apporte l'ami Kong-Rong en renfort ! Et là je pense qu'on pourrait attaquer direct avec les renforts, on serait bien ! Tu étais pas en marche toi ? Non ! Voilà ! On va continuer le siège ! On n'est pas pressé ! On va leur faire un petit peu mal ! Ici ! Ici l'idéal ce serait effectivement qu'il aille par là ! Je pense qu'il a toujours pas détecté mon embuscade ici ! Donc s'il a envie d'aller chercher de la nourriture, il y a moyen qu'il me tombe dessus ! Et que ça fasse plaisir ! Donc au niveau nourriture on est bien, au niveau revenu ça s'améliore ! Ici on va améliorer ça tout de suite pendant que j'y pense ! Donc là bah du coup ce truc là il va leur avoir largement le temps de se construire ! Puisque eux ont été repoussés à quelque chose de mignon ! Là cette petite cité je pourrais la rendre à elle ! Pour qu'elle m'aime mieux ! Ça fournit un peu de nourriture ouais ! Qu'est-ce que t'en penserais ? Non putain qu'est-ce que j'ai fait ! Reviens là ! Hop ! Négocier ! Je veux échanger les territoires et je veux te donner ça ! La petite cité... Non mais je veux le nom ! La commanderie de Yuzu ! Voilà ! Je te donne ça ! Ça te ferait plaisir ça ! Allez ! Votre offre est censée ! Est-ce que tu m'aimes mieux ? Corps favorable, en guerre, traité avec nous ! Corps défavorable, moins 75 quand même ! Mais bon ! Au moins ça devrait passer en positif bientôt ! Et ça c'est cool ! Le duché de Zong n'a plus de cible de guerre ! Alors j'ai pas envie de lui donner l'ordre d'attaquer des trucs en fait ! Je vais le laisser faire parce que si je lui donne l'ordre d'attaquer la capitale et qu'il la prend, en fait ça me ferait plus chier qu'autre chose ! Du coup elle a remis sa capitale là, parfait ! Et euh... Oui non, notre commanderie contestée, on l'a perdue parce qu'on l'a donnée donc pas de problème ! Ça ne me choque pas ! Ici, on va pouvoir commencer à aller par là-bas ! L'objectif est fixé ! Alors là il faudrait qu'on recrute un peu par contre, avant d'y aller ! Genre des mecs comme ça ! On va rester un petit tour ici ! Pour se refaire ! Ou alors on avance du côté de... On va plutôt avancer de l'autre côté en fait ! Avec cette armée là ! Parce que si on marche sur les terres de notre ami là, on continue de se reformer tout simplement ! Ce qui est bien sûr extrêmement positif ! Bon ! Au niveau du blé ça va ! Toi tu vas pouvoir avancer là et éventuellement affronter ce monsieur ! Ici on a une armée qui s'approche ! Qui est plutôt badass ! Alors du coup est-ce qu'on peut pas recruter une unité de plus ? Un truc comme ça ! On a aucune cavalerie de nouveau dans cette... Dans cette armée mais c'est un peu cher la cavalerie ! Des tireurs en plus ! Non ! Des tireurs en plus ça me fait chier ! Il nous faudra de la cavalerie ! Un petit peu de cavalerie ! On va attendre un peu ! Et on passe le tour ! Ok ! Il retourne nous attaquer ! Lui il veut une paix ! Vous rejetez notre générosité ? Non 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 ! Pas de paix mec ! Loup bouffe continue d'avancer ! Alors euh... Avec un peu de bol vu qu'il est ennemi de... Longzuo là ! Du duché de Longzuo ! Il va... Il va l'attaquer lui plutôt de 3c jusqu'à moi ! Bon on est en guerre contre la moitié de la Chine ! Parce qu'il est toujours très puissant l'empereur ! C'est normal ! Alors... Ah ! Il a appelé lui à la guerre ! Et lui il a signé un traité... D'accord ! Donc il a signé un traité avec l'empereur et du coup Kiao Kiao il a demandé de rejoindre contre nous ! Très très bien ! Lui continue d'essayer de s'infiltrer ! On a eu un truc plutôt pas mal ! Donc là diplomatie rien de neuf ! Et ici on a un siège ! Alors est-ce qu'on peut sortir pour attaquer ? On peut sortir pour attaquer si on veut ! Intéressant ! Alors j'espère que lui qui a dit qu'elle allait attaquer va se bouger un peu les fesses ! Et ici on peut donc renvoyer un espion ! Alors on pourra essayer d'en envoyer un autre ! A Kiao Kiao ! Peut-être toi ! On va regarder en speed les compétences des fois qu'on envoie quand même pas des gens qui ont des compétences un peu de merde ! Toi t'as quoi ? Enjoué, indécis et cordial ! Ok ! Toi t'as quoi ? Revanche, téméraire ! Ah ouais mais tu viens de chez Kiao Kiao donc non ! On va pas t'envoyer ! Toi t'es très bien toi ! Et lui on vient de l'envoyer du coup donc on va laisser tomber ! On va envoyer Sugui ! Tenter d'infiltrer Kiao Kiao de nouveau ! Hop ! C'est parti ! On peut construire des choses, qu'est-ce qu'il se passe ? Bâtiment endommagé, colonie assiégée, ok très bien ! Et le troisième c'est quoi ? Non c'est juste qu'on peut construire un truc ici ! Très très bien ! On peut construire des trucs ici ! Bah ici j'ai bien envie de dire que si je l'attaque, il n'y a pas de renfort, ce sera une victoire de justesse, on va la déléguer, voilà, hop ! Nos plans se réalisent ! Ça va bien les conneries de minutes ! On prend la reconstitution ! Un talent rare ! Ah ! On a recruté quelqu'un ! Parfait ! On a recruté Shang Tsung ! Oh putain, avec un régime en plein déjà ? Ah non, ok c'était un petit bug graphique ! Solitaire ! Superstitieux ! Peut déclencher aléatoirement des événements de superstition au sein de la faction propriétaire qui est déterminé ! Ouais pourquoi pas ! Non putain, par contre notre revenu ! Mort au combat, mort au combat, mort au combat, mort au combat... Faut qu'on répare ici, parce que c'est un peu le drame ! En terme de nourriture et tout ! Mais c'est l'hiver, c'est normal ! Ça fout un peu la merde ! Bien, production de nourriture plus 100% ! Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là de toute façon ! J'espère qu'il vous aura plu ! Ça devra se stabiliser au nord je pense, au pire il faudra qu'on recrute une armée pour y aller ! En attendant, on va tranquillement avancer vers nos ennemis du coin ! Donc ici, peut-être raser ce truc là, on verra, mais surtout avancer vers la capitale de l'Empire ! Et on verra si on arrive à la prendre, tout simplement ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous dis à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous !